Musique Alors mon dernier ouvrage s'appelle le démon du soir. Le démon du soir ça concerne la femme de 60 ans. Parce qu'avant j'avais fait le démon de midi concernant la femme de 40, le démon d'après-midi la femme de 50 et là maintenant nous sommes à 60. C'est-à-dire la femme qui arrive à 60, qui prend sa retraite, qui est touchée par la ménopause bien sûr, avec les bouffées de chaleur, tout ça. Les enfants qui sont grands, souvent les grand-mères et tout ça. Le mari qui se retrouve à la maison lui aussi est à la retraite et tout. Donc il faut qu'elle gère tout ça et c'est pas tous les jours facile de gérer tout ça. En plus oui, elle part de son travail parce qu'elle part à la retraite donc il faut qu'elle quitte son boulot qu'elle fait depuis longtemps. Donc ça aussi c'est difficile quoi. Donc voilà, c'est l'histoire de tout ça. C'est une femme qui vit tout ça et qui passe une mammographie un jour et il y a deux petites boules. Il y a un truc, voilà, donc ça l'angoisse et s'imagine qu'elle va avoir un cancer du sein. Donc heureusement ça se passe bien. Mais ça déclenche en elle un truc où elle se dit mais j'ai quoi, j'ai encore 10 ans, 20 ans à vivre à peu près correctement donc il faut que j'en profite. Elle envoie tout péter, voilà. Elle envoie tout péter et elle va se faire une vie comme elle a envie quoi. Voilà, faire enfin ce qu'elle avait envie de faire. Voilà, c'est l'histoire du démon du soir. Alors moi je m'appelle Madame Gros-nez, effectivement je fais toujours du personnage à Gros-nez donc je commence toujours par dessiner le nez. C'est le point de centrale et puis après tout tourne autour, toujours. Tous les personnages, toutes les cases. Donc moi souvent j'écris l'histoire avant, j'écris l'histoire, je découpe sur un cahier après je reviens en découpant par pages, c'est-à-dire que je me dis cette scène-là il va me falloir 4 pages, celle-là 2 pages, celle-là 5 pages et puis après on se rapproche de plus en plus de la case pour faire les dialogues et puis une fois que tout est en place sur un espèce de cahier de brouillon où je sais tout de ça, je me mets à dessiner l'album et là c'est plutôt la récompense de dessiner, je mets de la musique et tout je dessine et là j'ai l'esprit libre quoi. Mais avant c'est un gros travail, comme un puzzle à ajuster, je sais ce que je veux faire mais voilà, il faut que tout soit en place. Donc voilà comment je procède. Et après je fais les couleurs moi-même aussi, donc c'est encore de la musique et de la radio à écouter et je me laisse aller quoi. Alors ce genre de projet je le fais tous les 10 ans parce que je pense qu'il faut on raconte bien ce qu'on connaît bien, donc tant que je ne l'ai pas vécu je ne peux pas le raconter, donc je vous ferai le démon du minuit dans 10 ans quand j'en aurai 70 quoi, voilà, je pense. À la maison de retraite avec les petits enfants, ça continue, ça continue. Mais je vais faire d'autres choses entre temps, je vous rassure.